Bonjour à tous, nous voici à l'antenne pour une nouvelle question de notre série « Questions-réponses d'ici, sur l'au-delà. Puis-je communiquer avec un décédé ? » C'est dans le livre des médiums d'Alan Kardec que vous trouverez le plus de précisions sur ce sujet, notamment dans le chapitre 25. Les questions 274 à 277 et la question 282 sont très explicites sur ce sujet. Nous allons voir les premiers points ensemble. On peut évoquer les esprits sans être conscient de sa propre médiumnité, car même s'ils ne peuvent se manifester matériellement, ils n'en sont pas moins auprès de nous et ils nous écoutent. La préparation la plus essentielle est le recueillement, avec foi et désir du bien. La foi se construit avec le désir de s'instruire. Il est important aussi de demander l'assistance de son guide spirituel. Une petite remarque cependant. On voit des personnes qui n'évoquent leurs parents que pour leur demander des choses matérielles. Nos parents désincarnés ne s'intéressent à nous qu'en raison de l'affection que nous leur portons. Le but, la raison de l'échange sont importants. On peut évoquer un esprit à l'instant même de sa mort. Mais comme à ce moment l'esprit est encore dans le trouble, il peut ne pas répondre ou répondre imparfaitement. On peut aussi évoquer l'esprit d'un enfant, même d'un bébé, car il est avant tout un esprit. Et dégagé de la matière, il jouit de ses facultés d'esprit. Cependant, jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé, il peut conserver dans son langage quelques traces du caractère de l'enfance. Il n'est pas dit que l'esprit évoqué puisse répondre, indépendamment de sa propre volonté ou de la permission qui peut lui être refusée par une puissance supérieure. Il peut en être empêché par des motifs qu'il ne nous ait pas toujours permis de connaître. L'esprit peut avoir des occupations ou des missions qu'il ne peut ou ne veut pas abandonner. Dans ce cas, sa visite n'est qu'ajournée. S'il est incarné, ce n'est pas un obstacle absolu, mais cela peut être un empêchement momentané. Il y a des esprits, par contre, qui ne peuvent jamais se communiquer. Ce sont ceux qui appartiennent aux mondes inférieurs à la terre ou qui sont dans les sphères de punition, à moins d'une permission supérieure qui leur serait accordée dans un but d'utilité générale. La permission de se communiquer peut aussi être refusée à un esprit comme épreuve ou punition pour celui qui l'appelle. Un esprit évoqué peut refuser de venir à l'appel qui lui est fait parce qu'il n'en a pas envie. Il a son libre-arbitre, à moins qu'il n'y soit contraint, là aussi, par un esprit supérieur si cela a une utilité. Un esprit évoqué peut dire ce qu'il veut sans qu'on l'oblige à dire ce qu'il ne veut pas et il peut s'en aller quand cela lui convient. Il n'y a aucun moyen de contraindre un esprit à venir malgré lui. Un esprit viendra plus facilement et surtout sera plus communicatif si celui qui l'appelle ne lui offre aucun obstacle matériel. Souvent, un premier entretien n'est pas toujours aussi satisfaisant qu'on pourrait le désirer. Il est toujours nécessaire de demander à son guide spirituel si l'évocation est possible. Dans le cas où elle ne le serait pas, il est inutile d'insister. Insister impliquerait que le guide spirituel se retire et laisse le champ libre à tout esprit peu évolué en moralité. Et qui voudrait se jouer de celui qui évoque. Et Dieu sait qu'il n'en manque pas. Toujours prêt à tromper. Comme pour toute chose, l'évocation d'un être cher est possible. Elle doit être respectueuse, désintéressée et faite sous la protection et avec l'aide de notre guide spirituel. Il faut savoir la reporter ou y renoncer si les circonstances l'exigent. Voilà pour une première approche de cette question importante. Le livre des médiums, tout comme les autres ouvrages de la base de la codification spirituelle, sont à votre disposition en téléchargement gratuit, notamment sur notre site Centre Spirit Vendée. Le lien est inscrit ci-dessous dans les commentaires. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres et le premier renseignement, instruisez-vous et le second. Si cela vous a plu, à bientôt pour une prochaine question-réponse de notre série. Question-réponse d'ici sur l'au-delà. Au revoir. Question-réponse d'ici sur l'au-delà.